Bonjour. C'est un bonheur pour moi, en ce moment, de te retrouver. Cette année, nous aurons une série spéciale qui s'intitule « N'aie pas peur. » 1. Si Dieu nous prête vie et nous sommes encore sur cette terre, en 2024, nous aurons « N'aie pas peur. » 2. Juste avant de lire Genèse chapitre 3, le verset 7 et 8, je te propose de prier avec moi. Seigneur, l'année est terminée. Plusieurs font des bilans. Plusieurs sont dans l'euphorie, d'autres dans la détresse et la souffrance. Mais tandis que nous lirons ta parole, que le Saint-Esprit continue une fois de plus de nous accompagner dans toute la vérité, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Pour les nouveaux, prenons de bonnes habitudes, à savoir, chaque fois que tu te prépares à écouter les audios, il faut avoir ton cahier, c'est la rentrée, c'est la nouvelle année. De quoi noter ? La Bible, lire la référence avant d'écouter l'audio. Notez tout ce que tu apprends sur ton cahier. C'était ce que faisaient ces personnes. Ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. « Et si nous le faisions, si nos ancêtres l'avaient fait, je t'assure qu'il n'y aurait pas eu tant de dénomination sur la terre. » Et bien qu'aujourd'hui nous sommes en mesure de lire et de comprendre, nous avons beaucoup de personnes qui refusent de lire et qui se contentent d'avaler ce que déclarent des personnes qui ont des difficultés à lire. Tu as vu la subtilité ? Lisons donc dans Genèse chapitre 3, le verset 7 à 8, ce qui suit. « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcouraient le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Tu connais déjà ce qui s'est passé. Les ennemis est venus convaincre Ève dans un premier temps et Adam qui fit preuve de faiblesse de manger le fruit qui leur était interdit. Une fois cette action achevée, ils réalisèrent leur erreur. Ils réalisèrent qu'ils avaient fait le mal et ils ont eu peur ce matin. Tu as peur parce que ton épouse a décidé de te quitter. Tu as peur parce que ton époux a décidé de te quitter. Tu as peur parce que un membre de ta famille est malade et tu ne sais pas ce que l'avenir réserve. Tu as peur parce que tu es un enfant trisomique, malade, handicapé ou autre. Et cet enfant-là, tu ne sais pas lorsque la mort viendra frapper à la porte de ton cœur ce qu'il deviendra. Tu as peur parce que tu as fait beaucoup de dépenses pour la fin de l'année 2022. Tu as acheté des vêtements, tu as fait des réceptions, tu as été dans des soirées et ton compte bancaire est déjà en dessous de rouge. Et nous avons tous de bonnes raisons d'avoir peur. Ève et Adam eurent peur aussi. Lorsque nous regardons ce qui se passe autour de nous actuellement, toutes les menaces, alors aujourd'hui, je te dis la date, nous sommes le 7 octobre 2022 à 5h52 quand j'enregistre donc l'audio de janvier. Parce que les affaires de Dieu, on ne les fait pas à la légère. Il y a une programmation du 1er janvier au 31 décembre. Toutes les références sont déjà écrites depuis fort longtemps et je ne fais qu'enregistrer pour ne pas être pris de court. Pour ne pas avoir peur justement. Mais à la date du 7 octobre, la guerre entre l'Ukraine, la Russie, ou a peut-être embrasé le monde, nous ne savons pas. à cette date-là, je ne peux plus te le dire, mais je sais une seule chose, c'est que toutes les nouvelles que nous avons concernant notre monde, elles ne sont pas bonnes. Et plusieurs personnes ont peur. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que Ève et Adam eurent peur. Ils ont cherché des solutions humaines pour régler leurs problèmes. Ils ont pris des feux de figuier. Pour la première fois, ils ont essayé de faire une ceinture pour cacher leur nudité. Ils se sont débrouillés. Et jusqu'à présent, tu as cherché à te débrouiller face aux différents problèmes que tu rencontres. Tu as réfléchi, tu as analysé, et tu as dit, comment ferais-je ? Je vais faire comme ci, je vais faire comme cela. Mais écoute bien ce que je te dis. Ève et Adam ont fait exactement ce que tu fais aujourd'hui. Mais ce n'était pas la bonne formule. La bonne formule, c'est l'éternel. Quel que soit le problème que tu rencontres, quelle que soit la difficulté qui se présente à toi, la solution se trouve exclusivement quand Jésus de Nazareth... Alors, ces deux personnes ont cherché à régler leurs problèmes elles-mêmes. Mais vers le soir. Probablement, Dieu descendait les voir chaque soir. Et quand ils entendaient la voix de Dieu, ils accouraient pour l'entendre, pour échanger avec lui. Mais ce soir-là, ils sont partis se cacher. Ils ne veulent pas rencontrer Dieu. Ils savent qu'ils sont coupables. Mais où peut-on se cacher ? Loin de l'éternel. Tu ne peux pas. Yvon, la Bible déclare au milieu du jardin. Mais je te rappelle, la Bible déclare dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, puisque Dieu est un esprit, tu ne peux pas te cacher loin de Dieu. Et que vois-tu ? L'éternel part à la recherche d'Ève et Adam. Le message que Dieu te donne en ce premier jour de l'année 2023, 2023, qui que tu sois, quelle que soit la situation que tu rencontres, quel que soit ton problème, comme Ève et Adam, tu es partis te cacher. Mais l'éternel est parti à ta recherche. L'éternel a permis, par cet audio, que tu entendes sa voix. Parce qu'il te dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu aurait pu, du haut des cieux, exterminer Ève et Adam. Mais non, il est parti à leur recherche. Chaque fois qu'une personne fait le mal, chaque fois qu'une personne s'éloigne de Dieu, cherche une cachette humaine, l'éternel envoie sur un animal, une chanson, une personne, et dans ce cas précis, un audio pour dire à celle-ci, mon enfant, je t'aime. N'aie pas peur. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous dit que tu pars à la recherche du pécheur. Tandis que le pécheur est à la recherche du plaisir, toi, tu pars à sa recherche. Merci Seigneur d'être parti à la recherche d'Ève et Adam. Car tu nous démontes que lorsqu'une personne fait le contraire de ta parole, se détourne de toi, tu ne l'abandonnes jamais. Merci d'être là pour nous, Seigneur, de nous accompagner une fois de plus, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tente de te retrouver jusque demain matin puisque dorénavant, comme tu le sais, c'est Claudine qui t'accompagne ce soir. Je te souhaite une bonne journée.